Les amants de Casablanca. Tout est dans le titre. Il y a de l'amour, il y a du mariage, il y a de la trahison, il n'y a plus Casablanca. Ville extraordinaire, dynamique, sublime, méchante, violente, métamorphosée tout le temps, une ville étonnante où on se perd. Je ne connais personne qui la connaissent vraiment très bien. Evidemment il y a des casas qu'on appellerait casas négras, casas nocturnes que je ne connais pas du tout. Je ne suis pas un homme de la nuit donc je ne connais pas. Mais je me suis attaché beaucoup à cette ville parce qu'elle n'est pas du tout romanesque. Elle est plus visuelle, plus cinematographique et en même temps il a une architecture assez moderne depuis les arts déco amenés ici par les français et puis après il y a ce qu'ont fait les architectures marocaines qui ont été fantastiques. Il y a eu de très très belles choses. Dans ce cadre j'ai situé cette histoire d'amour entre un jeune couple sympathique, jeune, ce qui était plus normal entre guillemets, de bonne famille. Elle d'une famille un peu plus riche que celle du mari. Lui il est pédiatre, elle est pharmacienne, ambitieuse, elle aime l'argent, il le dit, elle ne s'en cache pas. Elle fait une usine de médicaments génériques pour que les marocains achètent les médicaments moins chers. C'est un personnage assez complexe. Elle n'est pas tout noir, tout blanc. Elle est vraiment complexe et ce qui m'intéresse c'est cette femme parce que c'est une femme moderne. Sa modernité elle vient du fait qu'elle a de l'ambition et qu'elle a les moyens de cette ambition. C'est-à-dire qu'elle gagne bien sa vie et qu'elle a de l'argent. Evidemment, son père l'aide comme dans toutes les familles. Et puis il y a le personnage du mari, Nabil, qui est un type bien. Un type bien qui n'a pas beaucoup d'ambition, qui s'est marié, il aime sa femme, il est heureux, il est content, il a fait des enfants, il mène une vie tranquille. En même temps, c'est un humaniste, cultivé, il lit beaucoup, il essaie un peu de faire lire sa femme, c'est pas facile. Il ne fait pas payer les familles pauvres, il se déplace en Palestine pour soigner les enfants de la guerre assassinés par les Israéliens. Il est un vrai humaniste. Et le couple fonctionne dans un temps. Ils font deux enfants et puis avec l'ambition, les déplacements, les voyages, la mienne va effectivement connaître autre chose. Et comme dit la chanson de Barbara, ça arrive, ça ne prévient pas. Ça lui tombe sur la tête une passion dévorante qui va la mener vers la rupture. Mais tout ce que je peux dire, c'est que sans trahir le roman, ça se termine bien. Et j'ai tenu à ce que le livre se termine bien parce que j'en ai marre des livres misérabilistes. J'en ai marre des livres finalement où on dénonce tout. Là, vraiment, j'ai essayé de faire une photographie du Casablanca le plus juste possible avec beaucoup de subjectivité parce que je ne la connais pas très bien. Je ne connais pas Casablanca. Enfin, je connais sans connaître. Il y a un personnage aussi, un personnage que j'aime bien qui est le célibataire beau gosse, qui est le moyen et qui a une belle maison, qui reçoit beaucoup de soirées arrosées avec des femmes, beaucoup de femmes. Et là-dedans, il se passe beaucoup de choses aussi parce que c'est une lutte de classe qui ne dit pas son nom. Enfin, Les amants de Casablanca, pour moi, c'est le roman qui termine une grande quête sur la conjugalité, sur l'amour, sur la désharmonie dans le couple en Maroc, dû à la schizophrénie bien connue des Marocains, dû à cette espèce de partage entre une vision traditionnaliste de la société, une vision qui se veut moderne, mais qui n'est pas tout à fait jusqu'au bout. Et en même temps, une vie, une vie qui est, bon, c'est une double vie sans dire le mot de double, elle est double vie. Et on se rend compte que finalement, les Marocains se cherchent toujours. Par exemple, quand je fais, disons, en Égypte, en Égypte, c'est un Égyptien, ils ne cherchent pas à être occidental, etc. Nous, on est attaché quand même à une vision occidentale de la vie, avec une perception de l'individu qui se libère, qui est libre. Et ça, c'est important, parce que notre société ne reconnaît pas l'individu. Ils sont beaucoup plus pris dans les raies d'une famille. La famille est importante, mais l'individu en tant que personne, qu'un être unique et singulier, n'est pas reconnu. Et ça, j'essaie, avec ma littérature depuis des années, à lutter pour que cet individu soit reconnu, comme je lutte par ce livre aussi, pour l'abrogation des articles 489-490, qui sont totalement anachroniques et stupides, qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Les gens s'imaginent que les jeunes marocains ne font pas l'amour. Heureusement qu'ils font l'amour. Comme ça, quand ils arrivent au mariage, ils ont une expérience, ils sont quand même... ils découvrent pas, ils savent ce que c'est. Et puis l'homosexualité. L'homosexualité, c'est une réalité qu'il faut reconnaître. Nous sommes comme toutes les sociétés du monde, du monde, la planète entière, nous avons, nous sommes nos homosexuels, qu'il faut non seulement respecter, mais accepter parce que c'est leur vie. Et il n'y en a pas à leur demander d'échanger quoi que ce soit. Et ça, c'est une lutte un peu difficile parce qu'il y a vraiment, vraiment dans ce pays des forces de régression terribles, et de refus de cette modernité. Tout simplement, on revient toujours à l'individu. Quelqu'un qui arrive au monde et qui a une tendance à être attiré par le même sexe, on va le condamner. C'est pas sauf qu'il est né comme ça, pas à la ligne. Nous sommes comme tous les pays, nous avons... Nous avons nos faits divers, nous avons nos pervers, nous avons nos assassins, nous avons nos richards, nous avons nos pauvres, nous avons nos chauffeurs de taxi, nous avons tout, comme tout le monde. Nous sommes comme tout le monde à part, on n'est pas une société à part, évidemment. Quand je suis allé par exemple à Haïti, j'ai vu ce que c'est que l'enfer. La société est dans l'enfer, ça j'ai vu. Et ça ne fait qu'empirer. Mais nous, nous sommes une société moderne, ça fonctionne, il y a tout. Évidemment, pas pour tout le monde, mais il y a des luttes. Et on espère que nous allons vers davantage d'amélioration de la condition du citoyen. C'est tout ce que j'aime. Et la littérature peut beaucoup, beaucoup plus que n'importe quel article de loi. Je ne sais pas ce qu'il se passe, je ne sais pas tout ce qu'il perde.